Après ce petit extrait que j'imagine t'auras bien reconnu du film Matrix, et bien nous on va plutôt parler ici en fait de la notion de Matrix. Alors quel est le rapport avec ce que je viens de te montrer ? Bon déjà Matrix ça se dit Matrix en anglais, et puis en fait on peut trouver un certain nombre de liens entre cette notion mathématique de Matrix et le film Matrix. Donc dans Matrix on a des super ordinateurs qui créent une réalité virtuelle, et donc ce qu'il faut savoir c'est que en mathématiques et comme en informatique d'ailleurs, et bien on a un tas de calculs qui sont basés sur ces objets mathématiques qu'on appelle les matrices. Et donc la question est, qu'est-ce qu'une matrice ? Donc une réponse simple pour commencer, une matrice c'est un tableau de valeur. Donc je vais le dessiner ici. Voilà un tableau de valeur, donc on va par exemple avoir 1, 0, moins 7, pi, 5, 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette matrice ? On peut dire que cette matrice a 3 colonnes, et 2 lignes. Donc chacun des nombres que j'ai écrit ici, 1, 0, moins 7, pi, 5, 3, ce sont des éléments de la matrice. Cette matrice est un tableau de valeur, un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes. Et donc souvent, par exemple, ce type de matrice, on va l'appeler une matrice 2 x 3. Pourquoi 2 x 3 ? Et bien tout simplement parce qu'on a 2 lignes et 3 colonnes ici. Alors on va continuer avec d'autres exemples. Mettons que j'écrive cette matrice. Donc c'est la matrice avec un seul élément, et là c'est le chiffre 1. C'est une matrice qu'on va qualifier de 1 par 1, puisqu'elle a une ligne et une colonne, soit un seul élément. Par exemple, si j'écris 1, 3, 7, 2, qu'est-ce que c'est que cette matrice ? C'est une matrice 1 par 4, une ligne et 4 colonnes. Bon, je pense que tu commences à bien comprendre ce concept, on va en faire une de plus. Donc imaginons cette matrice, on a 1, 5, 0, 0, moins 1, moins 7. Donc clairement ici, on a 3 colonnes, 3 lignes, pardon. 3 lignes, et donc on a 2 colonnes. 3 fois 2. Donc on note, c'est une matrice 3 par 2, donc pour 3 lignes et 2 colonnes. Donc je pense que maintenant c'est plutôt clair. Une matrice, c'est quoi ? C'est un tableau de valeurs, avec un certain nombre d'éléments. Chaque nombre ici que j'ai dessiné, c'est un élément. Ce tableau peut avoir des configurations différentes. On peut avoir un nombre de lignes qui est différent du nombre de colonnes. Ça peut avoir des dimensions assez variées, comme j'ai marqué ici. Donc une matrice, c'est un tableau de valeurs, avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur. Et donc le lien, encore une fois, de ces matrices avec le monde des ordinateurs, c'est que chaque élément de matrice représente en fait une information. Ça peut être par exemple le codage d'une couleur, ça peut être une position d'un objet. Et donc ce qu'on va essayer de faire au cours de ces leçons, c'est apprendre l'algèbre des matrices. Donc l'algèbre des matrices, c'est savoir faire des opérations sur ces éléments, des additions, des multiplications, etc. Et donc ces matrices, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de domaines différents de la vie, donc bien sûr en mathématiques, mais aussi en physique, en statistique, en économie, en informatique. Et donc tu seras très probablement amené une fois dans ta vie à manipuler ces matrices, à les additionner, les soustraire, à faire des simulations qui intègrent des données sous forme de matrices. Et donc on va apprendre ici à les manipuler.